bienvenue les gars dans cette nouvelle vidéo stop on se calme ici merde bienvenue les gars dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est le petit bilan d'avril je pensais que ça allait être un mois hyper garni mais c'était un mois hyper fouillis je fais des rimes ouais j'ai commencé énormément de lecture et elles sont toujours en cours mais voilà c'était fouillis j'ai commencé plein de trucs et au final j'en ai pas fini beaucoup au total nous avons lu ce mois ci nous encore une fois tu es toute seule ça c'est les narcissiques qui font ça là nous oh c'est pas possible j'ai lu 8 bd romans graphiques quatre mangas seulement c'est pas possible j'en oublie c'est sûr j'en oublie quatre mangas c'est tout et trois romans et encore c'est des petits romans donc c'est parti pour l'update je commence par la pile la plus pauvre les romans ce mois d'avril j'ai enfin lu hôtel hotwood de kelly george ensemble c'est mieux que j'attendais j'avais pas envie de le lire tout de suite parce que je sais que maintenant il ne me reste que le tome de l'été après c'est fini ça va trop manquer hôtel hotwood c'est sûr que je vais les relire chaque année c'est vraiment ma lecture cosy confort qui a été un petit peu détrôné par un manga que je vous présenterai après mais la représentation du cosy du bien-être c'est ici c'est ici oh c'est trop bien j'arrête pas de vous en parler vous allez être saoulé mais voilà celui ci c'est le tome sur le printemps la couverture est trop choupinette et c'était encore une fois trop bien pas mon préféré parce que justement il ya une rivalité entre mona notre petite souris et le frère de tilly est ce que c'est le frère oui henry il ya une grande rivalité entre mona et henry henry il chamboule un petit peu toute l'organisation de hauteur tout il propose plein de trucs et tout et mona elle est un peu jalouse alors que mona c'est censé être une adulte henry c'est un petit garçon plein de vie qui est super heureux d'avoir retrouvé sa soeur donc la soeur de henry c'est la meilleure amie de mona et voilà donc il se passe encore des petites aventures dans ce tome ce que j'en retire c'est qu'on a encore tout cet univers très réconfortant très rond très cocooning c'est trop mignon ça fait du bien ça me fait toujours autant de bien et c'est pas mon tome préféré parce que justement on aborde cette question de la jalousie qui est intéressante en soi mais qui moi m'intéresse pas de ouf mais c'était encore un moment lecture absolument fantastique réconfortant à souhait ensuite je vous en ai parlé il ya deux secondes sur insta c'est la cité des brumes oubliés de shashiko kashiwaba le livre qui a inspiré le voyage de shihiro et c'était bien le texte est intéressant j'ai retrouvé tout cet aspect qu'on retrouve dans le voyage de shihiro très nébuleux très hyper bizarre étrange mystérieux c'est vraiment j'adore ce sentiment enfin j'adore j'aime trop quoi oui j'adore j'aime trop c'est la même chose anna mais je suis bizarre vraiment je me parle à moi même en plus merde on s'en sortira jamais j'ai retrouvé cette atmosphère et je comprends pourquoi il a inspiré le voyage de shihiro mais ce qui m'a profondément gêné c'est les remarques grossophobes en plus comment elle nous est décrite notre petite héroïne elle a pas du tout l'air d'être grosse et dans tous les cas rien ne justifie des remarques sur ton physique qu'on soit bien clair ça m'énerve et il ya un petit moment sexiste après faut pas oublier que c'est un ouvrage qui a été écrit il ya des années et des années et des années oui je déteste moi aussi les gens qui disent à parce que rien ne justifie en fait d'être un coup selon ton année mais faut avouer qu'on est quand même normé par notre société par ouais par comment la société nous norme je m'exprime très mal mais bref je pense que vous avez compris mon propos donc c'est pour ça que je suis passé un petit peu outre mais c'est chiant clairement quand c'est un livre qui s'adresse en plus à des jeunes enfin c'est dans le rayon jeunesse bah c'est très très chiant c'est problématique oui et niveau roman je trichouille parce que je l'ai pas fini et j'ai pas envie de le finir mais je suis dans la lecture des vendus le vent dans les saules de kenneth graham et illustré par chris donne et c'est génial c'est la meilleure lecture printanière que je pouvais débuter et en fait c'est tellement bien que je le savoure et je crois que j'ai rarement savourer un livre comme ça parce que généralement quand un livre me plaît je le bouffe je le vraiment je déguste pas du tout je le bouffe à fond mais là je prends mon temps et ça fait un bien fou chaque matin je me calme avec mon petit café là et je lis quelques pages ou le soir quelques pages avant de m'endormir et c'est tellement agréable vraiment c'est le pied en fait les illustrations c'est absolument merveilleuse évidemment je vous montre ça à l'écran tout de suite maintenant c'est trop beau et ça me un peu comme motel à tout ça me met dans une ambiance très cosy très réconfortante mais plus que ça je plus que cosy réconfortante j'adore les réflexions que nos deux compères là le rat et monsieur blaireau et le rat je sais plus comment il s'appelle monsieur blaireau et monsieur rat je crois je crois qu'ils ont pas de nom bref leurs réflexions leur amitié qui s'est créée leur aventure j'adore toutes les réflexions qui les réflexions sur la vie qu'ils ont je les déguste je les savoure j'aime leur façon de penser et en même temps il ya des trucs je suis pas du tout en accord mais c'est cool genre c'est cool quand même mais j'aime bien les petites réflexions sur la vie les petites réflexions sur le fait de profiter de la vie de prendre son temps de de vivre c'est le mot de vivre j'ai l'impression qu'on oublie de vivre avec tout ce qu'on a dans notre vie le travail faire ci faire ça les charges mentales les machins on oublie beaucoup que la vie je pense quand même que c'est avant tout profiter profiter que on respire c'est un truc de ouf qu'on peut qu'on peut aimer qu'on peut qu'on peut s'aimer avant tout qu'on peut manger c'est trop bon de manger qu'on peut boire c'est tellement bon de boire de l'eau enfin bref vous aurez compris mais j'ai l'impression que cet ouvrage redonne un petit peu de goût à la vie fin mais en avant en tout cas la vie et j'adore ça je le déguste ohlala je le déguste on passe au graphique c'est déjà fini ah oui j'ai fait exprès de le mettre là pour que vous puissiez l'admirer ben attendez on commence par ceci énorme coup de coeur et énorme étonnement j'ai lu donc c'est cité malaga de benjamalacombe chez albin michel benjamalacombe c'est un de mes auteurs préférés je sais pas si j'ai déjà fait cette vidéo sur les albums ma collection de benjamalacombe faut que je la fasse parce que même faut que je rende honneur à ce grand artiste que j'aime d'amour et je me suis dit plus les années passent j'adore toujours autant son travail mais je me dis benjamalacombe ne va plus m'étonner parce que maintenant les sujets enfin les ouais les sujets qu'il traite m'étonne un peu moins enfin c'est plutôt dans sa zone de confort je dirais et pas du tout là mais pas du tout je suis débile de dire ça parce qu'il m'étonnera toujours mon petit benjamin c'était génial c'est cité malaga c'est une oeuvre donc il a fait tout seul souvent il travaille avec d'autres artistes et là c'était il me semble que bah oui il l'a fait tout seul juste benjamal qui a écrit et qui a illustré cet ouvrage et c'était incroyable je me le suis procuré pour mon anniversaire j'ai bien fait c'est un magnifique cadeau je vous mets les images à l'écran c'est cité malaga on va découvrir une jeune femme qui est une extraordinaire funambule très douée très admirée très belle voilà qui ravit les spectateurs mais un jour elle tombe et c'est tout ce que je vous dirai parce que c'est très court et parce que vous n'avez pas besoin d'en savoir plus plongez vous dans ce pour moi je dirais que c'est un petit conte conte de vie comment ça s'appelle les trucs comme ça là pas conte de vie un petit récit initiatique non bon je sais pas comment ça s'appelle mais en tout cas il ya une très belle morale qui est expliquée en plus c'est ça j'adore ça qui est expliqué par l'auteur à la fin je peux pas vous le dire en fait je peux grave pas vous parler de cet ouvrage sans vous spoiler faites moi confiance c'était super beau c'était touchant très touchant ça nous concerne tous pourtant quand lille ouvrage à première vue peut-être pas et quand on voit les notes un petit peu de l'auteur je pense que ça nous concerne tous c'était merveilleux et c'est à mettre dans les mains je sais je dirais pas des enfants ou des enfants si vous accompagnez la lecture mais des ados let's go vraiment ensuite j'ai eu la chance et l'honneur de recevoir énormément de livres des éditions Aquileos et j'ai notamment reçu le premier tome et après m'envoyer la suite de space boy de stephen macrani écoutez je ne connaissais pas du tout j'en avais vraiment pas entendu parler pourtant qu'on fouille un peu enfin quand j'ai quand j'ai commencé à lire et à m'intéresser j'ai vu plein de copines bookstagram connaissaient et adoraient et j'adore aussi j'ai rejoint la team c'était génial vraiment c'était génial je suis impressionnée parce cet ouvrage et je vais faire une vidéo où je dévore la saga entière parce que je pense que ça va être génial bref space boy de quoi ça parle on découvre la vie de amy qui est une jeune fille intrigante pour elle toutes les personnes qui l'entourent ont une saveur sa maman c'est la saveur de la menthe son père il est lumineux il est doux comme le chocolat enfin amy dès que tu commences à la découvrir tu l'aimes enfin moi je me suis beaucoup attaché à ce personnage elle vit dans une colonie minière dans l'espace lointain mais un jour son père va perdre son emploi il a fait une erreur mais en même temps c'est pas vraiment de sa peau sa faute mais dans tous les cas il est renvoyé et donc à partir du moment où tu perds ton emploi dans cette colonie tu dois retourner sur terre parce que oui amy elle est née et elle a été élevée sur cette colonie minière qui se trouve dans l'espace je l'ai déjà dit se trouve dans l'espace elle n'a jamais connu la terre elle regarde des vidéos et des photos de stars qui se trouvent sur la terre avec sa meilleure amie et là elle va vraiment découvrir ce qu'est la terre est ce qu'elle a fantasmé cette terre est ce que c'est vraiment comme elle se l'imaginait et les vidéos et les photos qu'elle voyait avec sa meilleure amie sa vie va être complètement chamboulée quand elle quitte cette colonie minière et bien elle avait être cryogénisée je crois que c'est le bon mot donc quand elle va arriver sur terre elle aura le même âge mais il se sera écoulé 30 ans et donc par exemple sa meilleure amie elle elle aura 30 années de plus quoi ta vie est chamboulée mais en plus de ça tous les êtres que tu connais ne seront plus les même merci de créer ce genre d'oeuvre qui va nous faire réfléchir c'était tellement bien c'était tellement stylé alors le dessin je suis pas impressionné par le trait du dessin mais le trait du dessin porte bien en fait le propos et j'avais un peu peur de ce dessin un peu cartoon que des moments très et très dans l'émotion je parle si mal très émotif des moments en bref des moments dans l'émotion on ressentent pas cette émotion à cause du dessin qui est plutôt ouais plutôt cartoon et en fait pas du tout je trouve que le dessin porte bien justement les émotions les moments c'est très cinématographique je le verrai très bien en animé et pour l'instant bas ce tome 1 c'est une réussite j'ai juste hâte de bouffer la suite parce que pour l'instant c'est génial ensuite j'ai reçu des éditions qui naillent ce gros bébé les mac mac la prononciation les mac map makers waouh c'était difficile map makers et la magie oubliée le tome 1 et c'était encore une fois trop chouette j'ai découvert je pense des enfin pour moi ouais les éditions Aquileos et les éditions qui naillent je pense pas qu'elles aimeront ce que je vais dire là à l'instant mais je trouve que c'est des maisons d'édition qui se ressemblent parce qu'elles mettent en avant de la diversité de l'inclusivité des propos écologistes des propos des bd généralement qui nous font réfléchir avec beaucoup de réflexion avec des artistes engagés et des artistes qui ont un trait des dessins un peu particuliers et c'est en ça que je trouve que les deux maisons d'édition se ressemblent et je les aime beaucoup les deux donc je suis ravie et reconnaissante quand elle m'envoie des trucs tout simplement des trucs des livres des beaux livres même et donc là j'ai reçu les mac mac p voilà j'ai reçu ça et c'était très cool c'était très chouette c'est pas mon préféré publication des éditions qui naillent mais j'ai passé un très bon moment ici on va suivre mademoiselle ali dadé ali dadé c'est ça ali dadé c'est une jeune fille qui est aussi un peu dans une colonie mais cela c'est carrément une colonie plutôt enfin ils sont soumis quoi ils sont soumis oui voilà c'est une communauté les map makers sont soumis à l'autre communauté les manteaux noirs et en fait eux ils font plutôt des travaux d'intérêt généraux c'est vraiment comme ça que je l'ai pris ils construisent la ville ils font des trucs pour les manteaux noirs et il ya cette soumission et à l'école ils apprennent que c'est normal qu'ils soient soumis c'est pour ça ce que les manteaux noirs les protège machin machin vous voyez un petit peu qu'il ya une couille dans le pâté ouais j'ai sorti cette expression dégueulasse mais il ya une couille dans le pâté effectivement et elle le sent notre petite héroïne bien intelligente un jour elle explore la forêt elle n'a pas le droit en plus d'explorer ce coin de cette forêt elle va tomber sur blue un oiseau majestueux qui va lui délivrer énormément de secrets concernant sa communauté qui va lui donner des clés pour se battre en quelque sorte et pour découvrir la vérité concernant ses ancêtres le choix qu'elle doit faire à l'idée c'est soit et bien rester dans sa vie et ne rien faire en soi et être soumis à vie à ses manteaux noirs ou soit changer son destin et partir dans une grande aventure on se doute du choix qu'elle va faire ouais sinon je pense qu'il y aurait pas grand chose à dire mais c'était très cool c'est un tome numéro un plus qu'introductif parce qu'on connaît bien l'univers et on se doute qu'il va avoir plein plein d'autres choses derrière mais voilà l'univers est posé c'est bien clair c'est parfait et en plus de ça c'est rythmé ça va vite c'est émouvant et de beaux messages concernant une communauté la famille l'amour le respect l'égalité oui il faut proposer plus de choses comme ça donc franchement j'ai hâte de poursuivre l'aventure avec à l'idée et je me demande un petit peu qu'est ce qui va se passer après je suis très intrigué surtout que ça finit un peu sur un cliff and girl il me semble ouais enfin bref ça donne l'eau à la bouche quoi ensuite j'ai lu volage et je ne sais pas quoi vous dire je vous en ai parlé sur insta mon avis est très mitigé concernant cette bd qui est une représentation des enfers de desberg et sandoval une représentation des enfers plutôt biblique plutôt enfin plutôt dégueulasse et glauque ça c'était cool mais très biblique en soit qui me déplait pas mais c'est plutôt ce qu'on a l'habitude de voir on va suivre mac je sais plus son prénom on va suivre un mec qui arrive aux enfers et dans cet enfer on a l'écoirisseur c'est le maître des enfers avec les chiens qui vont déchiqueter les êtres humains et lui et ben il a pas envie de se faire déchiqueter comme tout le monde donc il va essayer de s'enfuir des enfers ouais ingénieux logique est ce qu'on peut s'enfuir je ne sais pas vous verrez mais en tout cas c'est son projet et il y va avec des compagnons exécrables c'est le mot des nazis une empoisonneuse enfin bref des personnes pas fréquentables vraiment pas et voilà il ya toute cette aventure dans les enfers machin machin mais le propos de base le propos à la fin je ne sais pas voilà c'est ça mon problème c'est que je ne sais pas ce que je tire de cette bd même si c'était très beau au niveau des dessins et que c'était cool en soit cette représentation de l'enfer avec les coirisseurs mais j'ai pas il ya un truc qui me manque voilà ensuite ou mes gros bébés d'amour des éditions encore une fois à kileos j'ai reçu giant days c'est une saga que je connaissais déjà j'avais lu le tome numéro 1 qui m'avait grave plus et en fait c'est une copine buxta qui m'a rappelé que j'avais même fait un concours de ce tome numéro 1 et là j'ai redécouvert un peu avec mes yeux même si j'étais déjà une adulte mais un peu avec mes yeux d'adulte plus vieille genre de 24 ans de cette saga et j'ai encore une fois beaucoup aimé parce que je trouve ça très innovant je ne sais plus à quelle date ça a été écrit mais moi je l'avais déjà lu j'étais en début de licence donc ça fait waouh ça fait je crois ça fait cinq ans que j'ai lu ouais quatre cinq ans que je l'ai lu et je trouvais le propos très innovant c'est une des rares fois où par exemple j'ai vu une personne qui portait le voile même si c'est pas du tout un personnage principal ou quoi mais bref je trouve ça on en voit pas assez c'est ça le propos il ya de la diversité c'est archi féministe c'est archi drôle en fait on va suivre trois jeunes étudiantes qui rentrent dans la vie universitaire et va avoir les amours les galères les examens leur petite vie et c'est drôle et ça te fait penser à la série que j'adore girls je vous mets ça là ça te fait penser grave à cette série enfin c'est le même style et c'est ouf parce que ça peut être grave adapté en animé tellement c'est dynamique et c'est punch et j'ai adoré je vous en ai fait une chronique sur insta si vous voulez aller voir mais vraiment c'est pépite giant days mais dans tous les cas je vous en reparlerai bientôt au niveau des mangas j'ai continué ma frénésie minuscule parce que écoutez ça me fait du bien c'est vraiment devenu justement je vous parlais de du manga très réconfortant qui détrône un petit peu hotel earth food et bien c'est minuscule c'est le même propos et en encore je crois encore plus mignon et encore plus qui me touche donc voilà j'adore minuscule je suis en train de les bouffer et je vais regretter quand je n'en aurai plus la chose sixième tome déjà et ensuite j'ai découvert bless you un manga qui m'a été offert par mon meilleur ami merci beaucoup je t'aime d'amour c'était trop cool de découvrir cette saga grâce à toi bless you c'est l'histoire de yashiro un jeune lycée 1 qui va avouer ses sentiments à son meilleur ami mais il a vraiment pas de chance parce que son meilleur ami lui dit qu'il ne partage pas ses sentiments donc yashiro se dit bon bah très bien je vais rentrer chez moi il décide de rentrer chez lui il se fait écrabouiller par un camion merde c'est vraiment une vie nulle c'est vraiment vraiment la malchance et yashiro dans sa malchance à de la chance parce qu'il va être ressuscité dans un corps de femme grâce à un des un ds grâce à un dieu qui s'ennuie ce dieu s'ennuie il s'est pris d'affection pour yashiro donc hop va exaucer le vœu de yashiro et le vœu de yashiro c'est de renaître dans le corps d'une femme pour pouvoir séduire son meilleur ami mauvaise idée vous et moi on le sait mais bon yashiro apparemment ne le sait pas et voilà et on découvre bah comment ça va se passer pour yashiro quand il va revoir sa vie en fait quand il va reprendre sa vie dans le corps d'une d'une jeune femme c'était hyper intéressant en même temps il ya des propos sexistes mais je trouve qu'en fait peu à peu on s'éloigne des propos sexistes dès le tome 2 du coup je vais poursuivre pour voir dans le tome 3 parce que j'avoue que ces propos sexistes me gonflent genre oh les filles elles ont des petites mains des trucs comme ça maman fait la taille de ma tête pardon je suis une femme non mais voilà il ya des propos sexistes qui me saoulent mais ça on s'éloigne un petit peu de ces propos donc j'ai vraiment vraiment envie de me procurer la suite pour voir si on reste dans un mood sexiste ou pas justement si on dénonce parce que quand même dans le tome 2 on commence à dénoncer certaines choses les gars c'est tout pour ce big update j'espère qu'il vous aura plu mois d'avril en fait rempli pas rempli de romans comme j'aurais voulu mais c'est pas grave je suis en train de me rattraper en tout cas j'espère que ça vous aura plu je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo évidemment j'ai oublié de vous parler de perséphone le tourment d'adès de alison show un doux graphique qui revient sur la légendaire histoire d'amour de corée et du roi des enfers c'était vraiment chouette si comme moi perséphone est une déesse qui vous inspire beaucoup je pense que cet ouvrage est fait pour vous allez gros bisous 1 1 1 1